Salut Périne ! Salut Emma ! On est là pour une nouvelle salve de découverte. 8 films aujourd'hui mais consacrés à un seul réalisateur. Une fois n'est pas coutume, ça nous arrive assez rarement. C'est vrai. Cette fois-ci, on se concentre sur Ossia Ossienne, l'une des grandes figures de la nouvelle vague taïwanaise, notamment avec Edouard Diang, qui était réalisateur de Brighter Summer Days et de Yi Yi. Et Type A Story d'ailleurs. Et Type A Story. Et puis Tsai Ming Lang notamment, réalisateur de La Saveur de la Pastèque. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu pour présenter brièvement Ossia Ossienne ? Alors, brièvement, pour le date et dans le temps, un peu le carbone 14 de l'affaire. Il est né en 1947. C'est un cinéaste chinois. Il est né en Chine. Il est parti très tôt en fait de la Chine parce que son père avait été muté à Taïwan. Et donc, il a grandi finalement à Taïwan. Et c'est un cinéaste. Au début, c'était un peu un gamin qui a fait un petit peu les 400 coups. Et puis, il y a eu le service militaire. Et c'est au moment de ce service militaire qu'il a découvert le cinéma. Pendant ses perm, il ne regardait que des films. Et après ça, il a fait une fac de cinéma. Et c'est là qu'il est entré dans ce cinéma pour devenir ce cinéaste. En effet, de la nouvelle vague, mais vraiment de la modernité. Quelqu'un qui est très inspiré par Antonioni par exemple. C'est-à-dire un cinéaste qui aime le temps long, le temps réel, le banal aussi. Filmer le banal. Et donc voilà, on peut penser à des gens comme Antonioni, Rossellini ou même la nouvelle vague française finalement. Donc, il va s'inscrire là-dedans. C'est un cinéaste qui marche beaucoup par mouvement. Et on a la chance, là, de découvrir des films sur Filmotv qui n'ont pas été beaucoup vus. Ce sont des films qui ont été restaurés par la Belgique avec le consentement et la supervision d'Ousea Haussienne. Ce sont des très belles copies. Et notamment aussi, il y a eu un travail sur le son assez extraordinaire. Donc, il y avait eu cette rétro à la Cinémathèque en 2016. Mais là, c'est vrai qu'on peut, je crois que chez soi aussi, on peut vraiment profiter du cinéma très particulier d'Ousea Haussienne. Comme vous le disiez, il travaille sur le temps long. Donc, ce sont des films un petit peu distendus parfois et qui, notamment dans ses films autobiographiques, qui sont vraiment des tranches de vie. Enfin, c'est assez fascinant comme cinéma. Il filme quelque chose d'imperceptible. On va en reparler, de toute façon, avec les films. Mais c'est vrai qu'on va commencer peut-être avec son premier mouvement. Donc, c'est vraiment ses premiers films qui sont, pour le coup, un peu plus... C'est pas là où on va reconnaître le Ousea Haussienne. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir les premiers films comme ça parce que c'est pas le Ousea Haussienne qui est célébré par la suite. C'est pas le Ousea Haussienne que tout le monde cite en référence. C'est un cinéma beaucoup plus commercial. Et je crois, Emma, je me permets de te lancer sur Cute Girl particulièrement, qui est son premier long métrage. Cute Girl qui est, oui, effectivement, qui est assez intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un film social. Et en fait, c'en est pas vraiment un. C'est plus une sorte de comédie de mœurs. Il y a des très belles choses. C'est l'histoire d'une fille dont les parents espèrent qu'elle va épouser un garçon aussi très, très bien né, qui est en l'occurrence qui fait des études en France et qui va revenir. Donc, le mariage est arrangé. Sauf que, en fait, lors d'un week-end à la campagne, elle va croiser un géomètre qui est donc d'une classe beaucoup plus humble. Et ils vont tomber amoureux. Et donc, voilà ce que la société exige d'eux. Est-ce que ça va contre leur amour ? Alors, effectivement, ça peut paraître un peu très, très social comme ça. Mais en fait, c'est traité de manière assez légère. Plus comédie romantique. Plus comédie comédie, quoi. En fait, oui. Alors, c'est très, par contre, c'est très moderne dans la vision de la femme qui, au sein de la structure patriarcale, etc. C'est très intéressant, même si ça peut paraître extrêmement mineur comme film dans sa filmographie. Il y a quand même des choses à choper comme ça qui sont vraiment très intéressantes. Surtout, il y a des figures qu'on retrouve après dans son cinéma. Un cinéma même un peu plus personnel. Mais on commence à voir quand même des premières traces stylistiques. Oui, surtout stylistiques et même parfois thématiques de son cinéma. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un film mineur. Et en même temps, il y a déjà, comme un petit poussé, il a déjà tout semé plein de cailloux, tout ça. Et notamment, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un film qui aurait pu être une comédie musicale. Ça chante beaucoup. Il y a énormément de musique. Et en fait, ça rappelle vraiment l'importance de la musique dans le cinéma d'Houssiah Ossienne. Alors, moi, j'ai le souvenir comme ça de la scène d'ouverture de Three Times avec les Platters. Quand, je crois que c'est quand Chang Chen et Shu Qi jouent au billard. Et c'est vrai que souvent, Houssiah Ossienne, en fait, il n'est pas vraiment trop connu pour ça. Mais il y a une utilisation toujours assez intéressante de la musique. Et donc, c'est vrai que c'est un peu... En fait, devant le film, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est très français. Non, c'est vrai. En fait, on sent vraiment l'influence d'un cinéma, de la Nouvelle Vague et tout ça. Et même des fois, on se dit, c'est tellement rigolo, tellement... Ils sont toujours en voiture, ça ricane, il y a de la musique et tout ça. Des fois, j'ai l'impression de voir débarquer Claude Jean Sac et Louis de Funès. Enfin, c'est vraiment... C'est un cinéma très enjoué. Moi, c'est un film qui m'a bien plu et j'ai trouvé ça très intéressant. Très bien, t'achete que ça va très bien. Je ne peux pas voir ce que je veux faire. D'accord. Il faut que vous a connaissiez la grande ville de la 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 ville ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et d'ailleurs, Edouard Yang a joué chez Ossian aussi, donc c'est marrant, je pense qu'il y avait une sorte d'émulation comme ça de réalisateur de l'époque. Bref, c'est un film qui a remporté la Montgolfière d'Or au Festival des Trois Continents. Donc on est en 83, donc c'est le Festival des Trois Continents pour le cinéma asiatique. Il y a fait beaucoup, beaucoup pour la reconnaissance. Donc voilà, c'est un film assez beau. C'est très beau même, je trouve, il y a une manière de filmer déjà aussi. En fait, je ne sais pas comment dire, il filme un espace. En effet, c'est assez long. Il faut l'admettre, ça prend son temps. Une fois qu'on rentre dans Ossia Ossian, il faut... Si on n'accepte pas ça, ça va être compliqué. Ça prend son temps, mais il filme quelque chose, il filme de l'espace et il fait rentrer quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit ces gamins en train de faire les cons, enfin ils sont pas les cons. Mais il y a un truc d'insouciance. Mais en même temps, déjà dans l'image, je ne sais pas comment, tu sens que ça va... C'est déjà la fin. Il y a un truc d'inquiétude qui se met en place et qui va être traduit par la suite, etc. Avec cette montée à la ville qui est aussi synonyme de désagrègement, en fait. Mais il y a un truc où il arrive à filmer, je ne sais pas comment dire, le fond de l'air. Et c'est assez dingue. Et on le sent déjà dans Les garçons de Feng Kui, je trouve. Et il y a un très beau plan de fin, que je ne vais pas dévoiler, mais sur Bach, sur la suite numéro 3 de Bach. Il y a du Vivaldi et du Bach dans ce film. C'est assez incroyable. Et ça arrive à être... Ce qui est marrant, c'est que c'est une grosse modernité comme ça. C'est vraiment un film sur la jeunesse. Et en même temps, toute l'utilisation du classique dans le film apporte quelque chose de complètement épique au film. Donc ça, vraiment, c'est un film que je conseille parce qu'en plus, comparé à d'autres films qui vont venir par la suite et qui sont encore plus étirés et peut-être encore un peu plus longs, celui-là, il a une sorte d'efficacité, une sorte de rythme un peu justement, qui est porté par un esprit un peu rock, un esprit un peu loulou. Un peu jeune aussi. Un esprit totalement jeune, pardon, et qui rend le film hyper agréable à regarder. Un éfouör auifique. Un éfouör à un éfoucaut C'est notre passé, c'est ce qu'en est pas dé podcasté ? C'est une s****ye jegs' benefacté. C'est un é they présenté, après commencer. C'est parti. Et donc après les garçons de Feng Kui, on continue sur cette période en fait de Wu Xiaosian qui est une période beaucoup plus autobiographique, personnelle, très proche de lui du moins, on ne va pas dire que c'est complètement son autobiographie, mais c'est très très proche de sa personne, et donc il y a ce film de 1985, on voit qu'il enchaîne bien les films, il y a quelqu'un de prolifique quand même Wu Xiaosian, jusqu'à une certaine période, et donc le film c'est un temps pour vivre, un temps pour mourir, et non pas autre chose que je confonds avec Doula Sœur. Ce n'est pas ça, donc c'est un des premiers signes de Wu Xiaosian qui vraiment le fait connaître, vraiment en dehors des frontières de Taïwan en fait, et de la Chine. Et c'est un film de 2h11, ça fait partie de ses films les plus longs de la période, et effectivement c'est l'histoire d'une famille qui habite en Chine, et qui, parce que le père est muté, doit vivre à Taïwan. Est-ce que ça ne rappellerait pas quelque chose ? Regardez le début de cette vidéo. Et donc c'est l'histoire du petit HaHa, le petit HaHa, c'est un très bon élève, c'est le fils modèle de la famille, bref, il est voué à faire des études, bref, tout le monde adore ce petit... Tout le monde se lève pour HaHa. Tout le monde se lève pour HaHa, et le problème de... enfin ce n'est pas un problème de Ha, mais on voit sa famille, comment ça se... Il y a la grand-mère, il y a les parents, le père en fait, donc qui est malade des poumons, il a la tuberculose, et donc en fait, on sent sa santé se dégrader, donc en fait, c'est encore une fois une tranche de vie, et puis après on va le retrouver beaucoup plus vieux, quand il va plutôt tomber dans la délinquance et tout ça, enfin il y a quelque chose qui va se déliter au fur et à mesure, aussi des morts dans la famille, ça porte assez bien son nom comme film. Et en fait, c'est... alors c'est un film extrêmement triste, moi qui m'a foutu le moral dans les chaussettes, parce que effectivement, c'est le cafard total. Sur quelques années, comme ça, de voir l'impact de la mort du père, après, je ne cache rien, de la mort de la mère, de la mort de la grand-mère, etc. Tout le monde y passe un peu. Tout le monde y passe, oui. Mais par contre, c'est un film d'une beauté incroyable. C'est surtout un film extrêmement calme. C'est un film sans bruit, presque. C'est très... C'est très... presque atypique. Enfin, on ne voit plus ce genre de cinéma. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, même dans le cinéma asiatique. C'est cette manière de faire du non-son, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez formidable. Pareil, là, il y a aussi du classique en matière de musique. Bon, il y a moins cette séparation campagne-ville dont on parlait, tout ça. Mais il y a quelque chose aussi du déracin... Enfin, du... Pour le coup, il y a un mouvement de déracinement. Oui, il y a quand même un mouvement de déracinement au début. Puis, même quand il doit partir étudier et tout ça. Bon, bref. C'est difficile à résumer. Parce qu'en fait, c'est effectivement une tranche de vie qui va vraiment à son rythme. Enfin, bien sûr que si on n'a pas la patience, ça peut paraître un petit peu long. Mais franchement, il y a des choses à voir dans ce film qui sont assez incroyables. Il faut accepter de se laisser embarquer, en fait, chez Wuxia Hossien. Il faut accepter le mouvement. Si on est en résistance et qu'on va absolument avoir une sorte de pay-off, d'avoir quelque chose, d'ailleurs, que tout ait conséquence, on va être déçus. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas du tout le sens cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait du père, de la figure du père dans le film. J'avais lu, pour le coup, une interview de Chu Tianwen, la scénariste, et qui disait que régulièrement, dans les films de Wuxia Hossien, le père était soit absent, soit très lointain. Et en fait, c'était lié à sa propre histoire. Parce que son père était, en effet, très peu là. Il l'a très peu vu. Il était très distant de sa famille. Je crois notamment, un peu en cause de maladie, à un moment donné. Mais aussi par son métier. Et donc, son père n'était pas dans sa vie. Et pour lui, dans son cinéma, les figures paternelles sont soit mortes, soit très distantes, en fait. De toute façon, que ce soit dans les garçons de Feng Kui, ou dans Un temps pour vivre, Un temps pour mourir, on a vraiment l'image de ce père qui est sur une sorte de chaise, sur le palier de la maison. C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui est effectivement souvent souffrant. En tous les cas, qui dort, qui est très, très récessif. Non, et puis qui n'a effectivement pas beaucoup de liens. Il y en a un peu. Quand A.A., il gagne son entrée dans des écoles supérieures et tout ça. Le père est heureux et tout ça. Mais on sent qu'il va y avoir un déchirement. C'est assez beau. C'est vrai que là, à mon avis, ça ne s'écrit que quand on l'a vécu. Et voilà, j'ai trouvé ça assez épatant. Le film a eu le prix Fipreski à Berlin en 1986. Et je comprends pourquoi. C'est vraiment... Mais c'est comme ça qu'il est arrivé sur la carte mondiale des cinéphiles, je pense, avec ce film-là. Déjà, les festivals, c'est vrai, en gros, l'ont beaucoup aidé. Mais celui-là, oui, particulièrement. Oui, c'est un film qui l'a mis vraiment sur la carte. Vous avez raison. Non vous avez raison. Je dois me proposer que vous voulez dire. « Jodợ, j'ai commenté. Je suis sur la carte. J'ai commencé à y aller à la carte. J'ai commencé à la carte. J'ai commencé à la carte du terrain et j'ai commencé à la carte. J'ai commencé à avoir une carte. J'ai commencé à être une carte, j'ai pas il y avanti. J'ai été une carte. Il y a par ailleurs un autre film de cette période qui s'appelle Poussière dans le vent. Oui, 1986. Oui, 1986. Qu'est-ce que… Moi, c'est un peu mon coup de cœur, Poussière dans le vent. Clairement, c'est un peu le dernier film de ce mouvement autobiographique qu'il a. Et là, on suit, pour le coup, deux jeunes gens qui sont Wan et Wen, deux jeunes adolescents, une jeune femme, un jeune homme, qui partent de leur campagne pour aller à Taïpé, pour le coup. Ils sont à Taïpé, mais à Taipé. Ils partent à la ville pour à la fois continuer des études, trouver du travail, voilà. Et ces deux jeunes gens, pendant tout le film, leur relation n'est jamais très clairement expliquée, exprimée. Ils s'aiment, ils sont amis. Il y a ce rapport encore un peu de l'enfance qui tient. Ils viennent du même endroit, du même village, ils se connaissent depuis toujours. Mais voilà, ils se plaisent, mais se le disent pas. Et arrive, à un moment donné, le service militaire, le jeune homme doit partir et, bon, les choses… Ce qui n'a pas été dit ne pourra plus jamais être dit. Et moi, je trouvais ça bouleversant. C'est un film sur l'adolescence, d'une certaine manière, même si c'est la fin de l'adolescence, mais qui n'a jamais de légèreté. Parce que c'est un film qui porte déjà un deuil. Et moi, j'ai trouvé ça très, très beau. C'est un film de train aussi, parce que vraiment, ils passent leur temps à aller de la campagne à la ville. Et ce voyage en train, toujours très beau, on rentre dans les tunnels sans les tunnels. D'ailleurs, ça commence comme ça, avec ce point lumineux du train. En fait, on est dans un tunnel et on sort du tunnel et on est là-dedans. Et ce train qui symbolise un peu leur rapprochement, leur éloignement des deux personnages. Et on filme comme ça… Il y a ce truc de filmer le temps, le temps qui passe et qu'on regarde, mais c'est déjà fini. C'est trop tard. La fugacité du temps. Et là, c'est déchirant parce que ce rapport au sentiment, on a envie de les secouer, les deux petits zouzous, parce que voilà, on se dit « mais faites quelque chose ». Mais non, parce qu'ils n'en seront pas là, en fait, dans leur tête. Et quand ils seront là, disons que je pense qu'il y en a une des deux qui est un peu plus là que l'autre. Mais bon, toujours pareil. Et le fait est que ça va être trop tard. Et c'est vraiment… Moi, j'ai trouvé ça très bouleversant. Et c'est rigolo parce qu'en voyant le film, je ne l'avais pas vu, je l'ai découvert à l'occasion de cette préparation des découvertes. J'ai pensé à une série. J'ai pensé à Normal People. Et je me dis qu'une série comme Normal People, qui est à la base un livre aussi, emprunte de ça. Cette idée des rapports de « on est, on n'est pas, on est proche, on n'est pas proche, on se fuit, on se machin », ce n'est pas du tout la même histoire. Ça ne raconte pas la même chose et ça ne termine pas de la même manière. Mais le fait est qu'il y a presque ce rapport au sentiment et l'expression du sentiment et l'empêchement de l'expression. Et ça, j'ai trouvé que ça se passe en plus dans les années 60 à Taïwan, ce qui est une autre époque qui est particulière. Parce qu'on n'est pas encore là, on approche de la fin de la loi martiale à ce moment-là, quand il s'est tourné. Mais là, on est vraiment en plein dedans. Donc, ça raconte vraiment une époque, ça prend un sentiment. Et j'ai trouvé ça... Ouais, enfin... Moi, c'était tout en retenue très fort. C'est marrant parce que chez Saocienne, c'est un vrai réalisateur de la jeunesse. Et surtout, il ne la prend jamais par-dessus la jambe. On a l'impression que chez lui, il y a une vraie urgence. Il y a une vraie violence. Il y a une vraie colère. Il dit pas que c'est temporaire. Il parle de la fugacité du temps. Mais il n'est pas en train de dire ce que vous ressentez là... Ça passera. Ouais, on s'en fiche. Il s'en fiche. C'est pas vrai, parce que ça marque. Que ce soit les relations amicales ou les relations familiales. Tout a un poids. On sent que ça va être formateur pour la suite. Mais comme lui se repenche dans ses films, sur ses sentiments qu'il a vécu, il sait que ces sentiments-là vont rester avec eux, avec les gens, très longtemps. Donc c'est vraiment... Enfin moi, c'est assez dévastateur, quoi. Ce qu'il dit sur... Enfin vraiment, c'est un cinéaste de la jeunesse, moi, qui me bouleverse assez, quoi. Ça .. Tu ne peux pas te faire. Qu'attire de moi. Tu veux être. Tu devㅇ la formatione de moi J'ai leafé. Non, on face ça. Vous êtes en train de penser que j'ai l'air, c'est-ce que j'ai l'air, c'est-ce que j'ai l'air? Je n'ai pas l'air pour toi. Je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. On finit cette période-là très autobiographique. On passe sur des films, par exemple La fille du Nil en 1987. Pour le coup, il n'est pas tout à fait dans un mouvement ou dans un autre. C'est un peu le film de transition. C'est-à-dire qu'à la fois, il est proche des garçons de Feng Wei dans l'idée de passer la fin d'une adolescence. On sait grandir. On sait vraiment accepter de grandir et en finir. Il est proche par rapport à ça. Parce qu'on suit une jeune femme qui vit, je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois que c'est aussi à Taipei. Sa mère est morte. Elle a la garde de son frère et de sa sœur. Son frère est dans la mafia. Elle doit s'occuper de sa sœur. Elle travaille en tant que serveuse dans un KFC. Elle s'évade en lisant un manga dont le personnage principal s'appelle La fille du Nil. Et dans laquelle elle se reconnaît un petit peu. Et alors là, on quitte complètement les ambiances rurales. C'est là où c'est proche des garçons de Feng Wei pour le passage d'accepter de passer à autre chose. Mais ça va annoncer la période suivante où on va retrouver notamment Millenium Bambo. Puisqu'on est clairement dans une jeunesse urbaine. Et on est dans l'urbain. Et donc là, les couleurs sont débordantes. Et surtout, les espaces sont plus confinés aussi. Donc voilà, on est vraiment sur le film de la transition avec La fille du Nil. Et c'est un film qui est peu vu et assez inédit en France. Lekey. C'est spécial. C'est серьез ce qu'on a, qu'il y aurait eu qu'il yクirling. C'estamel. C'estех, donc c'est une piedsie de bain. Pour l' statistic. Qu'il y a eu pas dit 2ème, je ? C'est un informel. Parce que... C'est un des savils qui ont déçu, et en Ville. Et à la fin de la question, je vous ai remercie. Il y a beaucoup de pommes. Il s'est si tombé. Le disait qu'il y a des choses sur la société de l'Unir. Une espèce de l'oblure et un peu de temps. Il faut avoir un bon temps, un bon temps. Je me sens que je suis comme un calque. Je me sens que je suis le plus sur le 25e siècle. Le père, le père, les enfants. Dans l'estime, Ça, c'était 1987 et le dernier film de la sélection, c'est 1998, avec les fleurs de Shanghai, on fait un petit saut, qui raconte autre chose, qui est donc une nouvelle, un russiaotienne qu'on connaît plus, disons, on va dire, plus identifié. Plus identifié, je pense que les fleurs de Shanghai, c'est un de ses films les plus connus, en réalité. Il avait été au Festival de Cannes, donc en 1998, il était reparti bredouille sous la présidence de Martin Scorsese, mais bon, il a été récompensé deux ans plus tard avec Millennium Mambo, mais donc là, c'est vraiment dans sa période où il va retravailler l'histoire et du Taiwan, mais aussi de la Chine, en fait, se souvenir aussi de ses racines chinoises, et donc il va retravailler cette période-là, tout en faisant des liens avec le présent, parce qu'il y a une période entre les deux, qu'on n'évoque pas ici, où là, vraiment, il va être sur l'histoire de Taiwan. Là, il est sur le rapport au présent, et on va être là, particulièrement au XIXe siècle, dans une maison close, une maison avec des fleurs, parce que c'est comme ça qu'on appelait les courtisanes, ce sont les fleurs. Et en fait, on va suivre un triangle amoureux, triangle amoureux, donc entre Wang et deux courtisanes, donc Jasmin et Ruby, dans deux maisons différentes. Donc, bon, lui, c'est un haut fonctionnaire qui passe de l'une à l'autre, et donc la belle vie, a priori, mais en fait, non, ce n'est pas ça que nous raconte le film, et c'est très beau, on ne sort pas des maisons close, on est enfermé dans ces maisons close, le film est étiré dans le temps, on va enchaîner les scènes dans des endroits sur... L'image est remplie, c'est-à-dire, on est rempli de tout, d'objets, un peu de reconstitution, mais je ne crois pas que ce soit le sujet du film, mais il y a un peu de reconstitution, mais c'est rempli tout le temps de gens, d'objets, de mouvements. Ce qui tranche vachement avec les films dont on vient de parler. Exactement, c'est-à-dire qu'on retrouve là, en fait, encore une fois, plutôt cette dernière période, où il va dans des espaces plus confinés, et là, en plus, tout le monde fume de l'opium, il y a ce côté, voilà, les fumées, les vapeurs, c'est assez narcoleptique. Oui, bien sûr. Et comme film, on a un petit côté, mais ce n'est pas un dormir, parce que c'est juste ennuyeux, c'est que le film nous invite, avec des fondus au noir, très réguliers, à vivre des scénettes, où des gens jouent au majongue, ils boivent, ils discutent. C'est un style vachement près de The Assassin, en fait. Complètement, on annonce The Assassin, totalement, avec ce truc un peu de cinéma, même, voilà, en costume, d'époque. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est plus le glissement, le glissement des pouvoirs, par exemple. On se dit, bah oui, c'est le haut fonctionnaire qui va voir les courtisanes, pour ne pas dire autre chose, prostituées à l'époque, quand même, qui cherchent à se marier, de toute façon, avec ces personnes-là. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas lui qui a le pouvoir, parce que c'est lui qui, finalement, parle les histoires de cœur, parle les histoires, et mené aussi par ces femmes-là. Ça pose la question, justement, de la place de ces femmes-là, qui, en la fois, ont un pouvoir démentiel, mais en même temps, sont sous la domination masculine. C'est un film qui est assez, enfin, carrément, visuellement sublime. Je n'ai pas d'autres mots. En plus, on a Tony Lang, en acteur principal. C'est-à-dire que le film de 98, Tony Lang, dans les années 90, c'est un peu genre ça. Le gars, il est chez John Woo, il est chez Wong Kar-wai, il est évidemment chez Woo-Sya Woo-Siennes, et il est bouleversant, en plus, il est très beau, ça me fait plaisir des yeux, je vois, de jouer en gros, quoi. Mais il y a ce... Je disais, il y a les fumées tout à l'heure, et c'est ça, en fait, c'est un film, encore une fois, sur cette fugacité, parce qu'on sait que tout ce qu'on voit là, ça va s'effacer. Tout ce qu'on voit là, ça n'existe... Au moment où on le regarde, ça n'existe plus. Comme une de la fumée, en fait. Il y a un truc... Je crois que vraiment, il y a quelque chose qui me plaît dans le cinéma de Woo-Sya Woo-Siennes, c'est cette fugacité. Ça paraît le temps long, mais en fait, il nous explique, non, profitez, parce qu'en réalité, ça, c'est passé, c'est fini. Vous n'allez plus le voir. Et je parlais tout à l'heure de Normal People pour... Et là, je pense évidemment à un autre film où, clairement, l'influence est évidente. C'est La polonide de Bertrand Bonello, qui, quand j'ai vu Le Valet Flan, je me suis dit, ah ouais, d'accord, Bertrand, je vois ce qu'on a fait. Donc, on a une claire influence, mais c'est très, très, c'est très beau. Et voilà, il faut accepter de passer du temps dans cette maison close, mais les personnages et ce glissement du pouvoir est assez fascinant à regarder. Et les décors aussi. ça fait « je vais avoir de l'Enfiance ». C'est pas que tu me fais, c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce qu'il faut. 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 je ne peux pas acheter Je ne dis pas qu'il ne pas acheter Tu as la qu'il y a un. On ne peut acheter pas en acheter on peut acheter autre chose On peut acheter autre chose Parcats je ne peux acheter autre chose Mais je ne peux pas en acheter On a qu'il y a plus de 15 ans on peut acheter un autre chose Tu sais que tu n'as pas acheté Alors tu peux acheter une autre chose C'est bon, c'est bon. 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 On a vu 8 films, et pas forcément les plus connus de OCN. Donc, éminent réalisateur taïwanais. Par la suite, sélectionné de nombreuses fois à Cannes. Dernièrement, The Assassin, en 2015. Et pour cause. Donc voilà, c'est vraiment des films restaurés, de très belles qualités, qui donnent à voir des facettes qu'on n'avait pas forcément décelées avant chez Ossia Ossienne. C'est autant pour les profanes que pour les fans. Et c'est un très beau cinéma qu'on saurait vous conseiller. Donc voilà, 8 films en sélection. 8 films et 8 manières de découvrir ce cinéaste. Et surtout, 8 films qui, je pense, m'ont donné aussi une leçon d'apprécier le temps. J'ai l'impression de dire que c'est subi, mais pas du tout. Mais d'apprécier le temps. Et justement, l'idée que ce temps, il ne reste pas. Et c'est très beau. Sous-titrage ST' 501 ...